Merci d'avoir accepté notre invitation, je suis très heureuse de vous recevoir dans quelle époque. Je suis très heureuse de vous recevoir parce qu'il n'y a plus beaucoup de grandes voix aujourd'hui, d'hommes et de femmes, qui parlent haut et fort, qui défendent les libertés, qui défendent le droit, et vous êtes de cela. Il y a d'ailleurs un club, un fan club, des fans de François Sureau, qui vous adorent, qui vous suivent, qui pensent que vous êtes une conscience de notre temps, qui pensent que vous êtes le nouveau Robert Badinter. C'est vrai ça ? Non, quand même, voilà quoi. C'est trop ça, Badinter ? Oui, 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 pour une raison très simple, c'est que Badinter, qui était un homme infiniment sérieux, a consacré toute sa vie à ça. Depuis, d'abord, il n'a pas eu ni la même, pas la même enfance que la mienne, pas les mêmes souvenirs que moi. Et puis en plus, il a consacré toute sa vie à ça, depuis ses débuts dans la carrière d'avocat, la défense, la lutte contre la peine de mort, et pas seulement la lutte pour la réforme du droit pénal. Moi, je resterai un amateur. J'espère simplement qu'il y a de la place pour les amateurs. Il y a de la place pour les amateurs, comme vous dites, en tout cas, il y a de la place. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui vont vous découvrir ce soir et qui ne vont pas être déçus. C'est la première fois que vous participez à un talk show du samedi soir, ça va ? Ce n'est pas trop bizarre ? Ça ne vous change pas trop de l'académie française ? Ça, si, c'est sûr. Mais ça a commencé super bien parce que je suis arrivé, je suis allé me faire maquiller. Et en fait, au maquillage, je suis tombé sur un monsieur charmant qui était le maquilleur du film de Tavernier que j'adore, qui est La vie et rien d'autre. Alors, on s'est mis à échanger des dialogues. Moi, je faisais le commandant de La Plane. Lui, il faisait Sabine Azema. Je ne vous parle pas d'ouvrir un commerce. Je vous parle d'amour, commandant. Je ne savais pas comment lui répondre. C'était fantastique. Et puis, j'arrive sur le plateau et je trouve le lieutenant Norbert. C'est quand même un grand moment. Pour un vieux fan Amélie comme moi, ça commence quand même super bien. Eh bien oui, attendez, on vous réserve des trucs. On vous a résumé d'abord vos mille vies en une animation. On va vous voir. Vous avez été donc au fonctionnaire après l'ENA. Cadre d'entreprise dans les assurances, avocat, militaire à la Légion étrangère, écrivain et académicien élu en octobre 2020. Vous vous succédez à Max Gallo. Vous avez dit, je me voyais, je pensais vieillir en vieil anarchiste. Et vous terminez à l'Académie française. Oui, ça c'est dû au fait que, enfin bon, ce n'est pas passionnant, mais c'est dû au fait que le seul métier que je crois avoir fait sérieusement, c'est le métier de littérateur, ce métier consistant à écrire des livres. Et dans ce métier-là, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. On n'est pas élu. Alors certes, on peut se dire, on vend plein de livres, on ne voit pas plein de livres, mais toute sa vie, Gide n'a jamais vendu plus que 3000 exemplaires. Et donc même le critère de la vente n'est pas un bon critère. Vous savez que Gide, quand on va dans les archives de Gallimard, on se rend compte qu'André Gide, un personnage absolument immense, avait exigé par contrat avec Gaston Gallimard, le fait de ne jamais vendre plus de 3000 livres, parce qu'au-delà de 3000 livres, c'était un malentendu. Ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est incroyable. Donc on n'en sait rien. Et quand il se trouve 35 personnes ou 30 pour dire, en fait, vous pouvez venir vous asseoir parmi nous, on est plutôt contents. Et puis, j'ai l'esprit généalogique. J'aime bien le temps vertical. Et honnêtement, bon, ça paraît bizarre, mais quand je suis rentré, évidemment, ça ne conduit pas, on ne se prend pas pour Châteaubriand ou pour Victor Hugo, mais vous lisez choses vues de Victor Hugo, il raconte comment il va à l'Académie tous les jeudis, et puis maintenant, c'est vous qui y allez. Alors ça ne vous permet pas de vous prendre pour Victor Hugo. Un peu comme ça. Vous le citez beaucoup, Victor Hugo. Pas des masses, mais je l'aime beaucoup. Vous le citez beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup. Pour vous découvrir un peu, j'ai lu beaucoup de choses. Non, je l'aime bien. Vous allez nous dire pourquoi vous l'aimez bien tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une des figures, et pourquoi il est si important. Pardon, vous dites académicien depuis tout à l'heure, je suis jeune, je n'ai pas tout suivi. C'était quelle saison de la Starac ? Alors, est-ce que je peux vous faire une confession qui va suffire à ruiner ma réputation ? À jamais. Vous regardez la Starac ? Non, je ne regarde pas la Starac pour une raison très simple, c'est que pendant cinq saisons, le château de la Starac a été ma maison familiale que nous avons dû vendre après ruine. Et donc, j'ai évité de montrer à mon père... C'est pas vrai. Le château, là, où il tourne la Starac ? Oui. Dites-moi, on est bien nés. J'ai évité de montrer à mon père, à la fin de sa vie, il n'était déjà pas bien ce qu'était devenu le truc de la famille. Parce que vous l'avez... Et depuis, je ne regarde plus la Starac. Donc, exite la Starac. Et donc, il y a Kenji, notre procureur, qui chante dans votre chambre, quoi, en ce moment. Exactement ça. Redites-moi qui que je sois sûr de pouvoir noter. Vous avez publié une trentaine de livres, vous avez même reçu le prix, le grand prix du roman de l'Académie française, le prix Goncourt de la Nouvelle. Ça, c'est le dernier livre, s'en aller, titre magnifique. C'est un peu vos mémoires, vos leçons de vie, vos réflexions sur l'époque, sur la France, le portrait des hommes qui vous ont fait rêver. On va en parler. Moi, je voudrais juste citer celui-là, parce que moi, je suis rentrée dans vos livres avec ce petit livre très court, qui s'appelle Le chemin des morts, que vous avez sorti il y a quelques années, qui est un livre fulgurant sur un jeune juriste, un jeune magistrat qui va se tromper, qui va donner une décision, qui va se tromper, et qui va provoquer un drame et tout ce qui le traverse. Donc, si vous voulez rentrer dans l'œuvre de François Sureau, il faut commencer par celui-là et ensuite passer à s'en aller. Mais comme vous avez mille vies, il y a mille légendes sur vous et pas seulement la Starac qui circulent. Ça, vous ne le saviez pas. Non, je ne le savais pas. Je vais vous faire un bureau des légendes. Alors, c'est vrai, François Sureau, qu'enfant, vous tombez sur une photo de Rimbaud avec une pipe. Et là, vous avez la révélation, je veux devenir écrivain. Et pour être écrivain, il faut avoir une pipe. C'est clair. Et je vais l'allumer. Ah non, ne l'allumez pas, on l'appelait souvent. Vous fumez toujours la pipe. Oui, oui, toujours, depuis que j'ai 16 ans. Parce que quand j'étais jeune, vous voyez, en fait, ce que je voulais faire, c'est d'être un écrivain. C'est quand même bizarre de fumer la pipe à 16 ans. Non, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y avait encore les anciens de Verdun. Enfin, je ne suis pas de la... J'ai à son goût, vous savez. Les gars sortaient des tranchées. Enfin, bon, les types de la France Libre. Alors, je n'ai pas votre niveau intellectuel, mais j'ai fumé la pipe à 17 ans. Vous êtes la même génération. Et la femme de Jean Poiré, Caroline Cellier, me disait, qu'est-ce que tu as l'air con avec ta pipe ? Oui, oui, oui. Alors, moi, je n'ai pas bénéficié de cette chance, ce qui fait que j'ai continué. Et en fait, je voulais devenir un écrivain. En fait, pourquoi devient-on... D'Ormeçon disait... Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on écrit ? Il m'a répondu, on écrit parce que quelque chose ne va pas. Je trouve que c'est une des réponses. Qu'est-ce qui n'allait pas chez vous ? Plein de trucs, comme chez chacun d'entre nous. Je veux dire, mais donc... Ça, je vous rassure, ce soir, on a notre lot de... Non, mais alors, le fait de vouloir être écrivain, c'était en fait pour me permettre d'apprivoiser la vie. Je trouvais la vie extrêmement difficile. On peut être né dans un milieu tout à fait favorisé et trouver la vie tout à fait difficile. Je trouvais la vie difficile et je me disais, au fond, être un écrivain, c'est à la fois être là et ne pas être là. Et donc, j'ai essayé de ressembler aux gens qui me fascinaient. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pour que ça soit crédible, il fallait écrire des livres. Je plaisante à peine. Alors, j'ai commencé à en écrire. C'est vrai que vous avez lu... C'est vrai que vous avez lu L'Île au Trésor dans un placard planqué quand vous aviez 13 ans ? Oui, absolument. Pourquoi vous êtes planqué ? Parce que j'adorais ça. Donc, le machin de la Starac, là... Le château, le château. On est à l'extérieur, c'est un grand domaine. On rentre, il y a une sorte de tour médiévale où habite un de mes oncles. Tous ces gens sont morts, maintenant. Une tour médiévale. Et puis ensuite, on monte, il y a des bâtiments de commun, il y a des fermes et puis on monte vers le château principal. Donc, je commence à franchir une première douane du monde agréable, c'est-à-dire du monde familial. Ensuite, je rentre dans une deuxième douane qui est le parc. Dans une troisième, je traverse celle de la maison. Là, je file à l'étage du personnel. Il n'y avait plus de personnel, mais moi, j'étais à l'étage du personnel. Et puis, dans l'étage du personnel, je rentre dans ma chambre qui était une chambre de bonne. Et là, à l'intérieur de ma chambre, je rentre dans mon placard. Et c'est là où j'ai été vraiment content. C'est là où j'ai découvert la littérature. Et l'île au trésor, notamment, dont vous parlez dans ce livre, « S'en aller ». Réponse courte, parce qu'on en a beaucoup. C'est vrai que vous avez déjà cassé votre épée d'académicien. Oui. Un très, très grand médiéviste qui est Michel Zinc, que j'aime beaucoup, très, très grand spécialiste de littérature médiévale, m'a traité de, je ne sais quoi, d'amateur, de... Enfin, bref, dans la bibliothèque de l'Académie française, étant de naturelle sanguin, j'ai donc tiré mon épée, une épée de cours. Vous êtes vraiment savée ? Il a sorti la sienne et mon épée s'est brisée contre la sienne. C'est pas vrai. Ça a été un grand moment de révélation académique. C'est pas vrai. À l'Académie française, vous faites des coups d'un épée ? Dans la bibliothèque de l'Académie française. C'est vrai. Sauf qu'il était meilleur que vous et il vous a humilié. Non, son épée était plus solide. Oui. C'est ça. Alors, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, élève brillant, aux fonctionnaires, mais très vite, vous quittez la haute fonction publique pour bosser dans le privé. Pourquoi ? Vous vous ennuyez au Conseil d'État ? Il y a deux choses différentes. D'abord, je le dis sans vraiment aucune coquetterie, j'étais très bon à l'école et j'étais une espèce de petit perroquet. Donc, très très vite, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour réussir très jeune les trucs qu'on me demandait de faire. Je suis sorti de l'ENA, je devais avoir 23 ans, je suis rentré au Conseil d'État à 23 ans. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, que j'avais fait ça pour faire plaisir à d'autres gens, que j'en sais rien, mais que c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était les années 80. Alors moi, j'aime bien les atmosphères des époques. C'était les années 80 et dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais vous vous souvenez peut-être vaguement que c'était une sorte de délire. Après la glaciation pompidolienne et primo-socialiste, tout d'un coup, c'était la pub nuit brésilienne en plein Paris, c'est de la folie. Vous voyez, ce genre de truc. Et donc, c'était dans ces années-là qu'on avait chanté. Vous avez chanté dans votre discours d'entrée à l'académie, comme vous venez de le faire là. Oui. Ça a dû leur plaire. Non, ça ne leur a pas pu parce que ce que j'ai chanté, c'était « Il ne fallait pas, il ne fallait pas que tu y ailles ». C'était quand même assez écoyant. Et donc, c'était l'atmosphère. C'était l'époque des OPA, c'était l'époque des grandes opéas transnationales, etc. Et c'était l'ère du temps. Ça vous a valu un sujet. D'une jeune reporter qui s'appelle Claire Chazal dans le journal de TF1. Elle enquêtait sur tous ces jeunes hauts fonctionnaires qui quittaient le public pour aller bosser et faire du fric dans le privé. Beaucoup de ses diplômés préfèrent le privé au public parce qu'il y a plus d'argent à y gagner. Trivialement, ça s'appelle pantoufler. Claire Chazal. François Sureau, lui aussi, a momentanément abandonné les dossiers contentieux du Conseil d'État. Il fait partie aujourd'hui de l'équipe dirigeante de l'UAP. À ses moments perdus, François Sureau écrit aussi des romans. Son second sort en septembre et se ressource volontiers dans ses cafés préférés de Saint-Germain. Mon sentiment personnel, c'est qu'à court terme, ça n'a pratiquement pas de conséquences du tout ni sur les entreprises ni sur l'État. Et qu'à moyen et long terme, c'est plutôt plus favorable d'avoir une certaine forme de réallocation des gens qui ont fait l'enseignement supérieur comme les énarques vers le privé plutôt que vers le public. Ils sont aujourd'hui plus de 16% à avoir ainsi pantouflé, c'est-à-dire quitté l'administration. Bien sûr, ils y reviendront peut-être, mais le service public a quand même perdu même momentanément ses éléments les plus brillants. C'est marrant, hein ? C'est vachement marrant. Et alors, je ne suis pas en train de perdre ma soirée parce que je suis super content d'avoir vieilli quand même. Je vais vous dire, c'est vrai que vous êtes plus beaux aujourd'hui. Beaux, je ne sais pas, mais en tout cas... Vous allez donc faire un peu de business, mais ça ne va pas trop vous plaire. Très vite, vous allez devenir avocat. Vous avez été élu l'avocat le plus puissant de France il y a 5 ans par le magazine GQ. C'est uniquement parce que c'est un magazine de mode, hein ? Oui, mais plus intéressant, vous avez servi dans l'armée, réserviste de la Légion étrangère, élevé au grade de colonel. Vous avez servi en Afrique, à Sarajevo, en Afghanistan. Qu'est-ce que vous avez appris de l'armée ? Quelles sont les valeurs militaires que vous avez aimées ? Le courage, le patriotisme, quoi ? Alors, en réalité, c'est marrant parce que dans une vie sociologique où on voit le Conseil d'État, l'ENA, l'entreprise, etc., on a l'impression que c'est ça qui est important. Pour moi, ce n'est pas du tout ça qui est important. Il y a deux choses qui vont compter dans ma vie en dehors du souvenir de mes parents ou de mes grands-parents. La première chose, c'était les enseignements de mon prof de lettres qui était un normalien de la promotion de 10 ans, fils de paysans pauvres du centre de la France et qui m'a fait aimer la littérature. Et puis, juste après ça, ça, ça a compté énormément pour moi et je me souviens encore de lui presque tous les jours. Et puis, après, il y a eu l'armée. L'armée, je l'ai découverte au service militaire. Et au service militaire, j'ai découvert quelque chose qui parlait. L'égalité. L'égalité des hommes. Pas l'égalité de droit, l'égalité de fait. Il y avait là, mon major de promo était un fils de mineur du Nord qui était plus intelligent, meilleur en topo, meilleur au parcours du combattant. Et je me disais, tiens, si jamais il y avait une guerre, c'est avec ce genre de gars que j'aimerais y aller. Et là, au fond, ça paraît bizarre de dire ça, mais non, ce n'est pas bizarre, c'est l'un des mondes que j'ai préféré. Pourquoi ? Parce que l'origine ne compte pas. Parce que les opinions politiques ne comptent pas. Parce que les opinions religieuses ne comptent pas. Et parce qu'on est amené, même si on ne prend pas Verdun ou la Côte 357 tous les jours, on est amené à remettre sa vie entièrement entre les mains de gens qui vous sont profondément étrangers. Et là, naît un sentiment de fraternité qui est comparable à nul autre. Les seules personnes dont je ne pourrais pas me passer, peut-être qu'ils nous regardent ce soir, c'est mon ancien sous-officier adjoint, l'adjudant Despré, qui est maintenant en retraite à Périgueux après avoir tenu une station-service et qui restera à jamais l'un des grands amis de ma vie. C'est en particulier encore plus vrai de la Légion étrangère parce que la Légion étrangère a une composante, alors qu'on fantasme beaucoup, mais qui correspond aussi à une composante réelle, c'est-à-dire d'oubli, de deuxième chance, d'anonymat. – Et d'amour de la France, il y a quand même quelque chose de… – Et puis l'amour de la France qui ne se dit pas, vous voyez ce que je veux dire ? Nous passons notre temps à entendre autour de nous des gens qui, au fond, prônent le patriotisme, d'ailleurs le plus souvent de manière exclusive, souverainiste, xénophobe, etc. Les soldats qui, dans leur majorité, viennent des classes les moins favorisées de la population en réalité, il faut regarder ce que c'est que le recrutement de l'armée de terre, ils n'en parlent pas toute la journée, mais ils sont prêts à y aller quand même parce que ça vit en eux. Et alors pour la Légion, c'est encore plus fort et encore plus frappant parce que ce sont des étrangers. Et pour moi, vous me direz que c'est des vers de myrlitons, mais l'une des choses que j'aime le plus, c'est le célèbre quatrain de la Légion étrangère qui parle du soldat inconnu qui est sous l'arc de triomphe. Peut-être le soldat qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire d'ombre aux fastes du passé, est-il un de ces hommes devenus fils de France non par le sang reçu, mais par le sang versé ? Voilà. Alors, une fois que vous avez dit ça, vous avez pu le dire.